Le ministre de l'Intérieur qui était cité tout à l'heure, Manuel Valls, qui était présent d'ailleurs au dîner qu'avait organisé l'imam Shel Goumi, a dit quelque chose à la fois d'extrêmement simple, extrêmement évident, peut-être pour beaucoup, mais pas pour tous, c'est que l'antisionisme radical, c'était l'antisémitisme le plus virulent qu'on trouve aujourd'hui en France. Je vais appeler tout de suite le président de l'Assemblée nationale qui nous reçoit et que je salue et que je remercie. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici, à l'Assemblée nationale, dans cette salle Victor Hugo. Chers amis, merci d'avoir été à l'initiative de cette manifestation. Chers amis, je dois vous l'avouer, je suis aujourd'hui empli à la fois d'incompréhension et d'espoir. D'incompréhension, car je ne peux comprendre que 70 ans après la Shoah, le feu de l'antisémitisme ne soit toujours pas éteint et qu'il puisse à nouveau embraser notre histoire. Je ne peux comprendre que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des enfants français aient pu être assassinés l'année dernière dans notre pays parce qu'ils étaient juifs. Je ne peux comprendre que 70 ans après que la nuit se soit battue sur le monde, nous assistions au retour de tant de vieux préjugés qui ont fait le lit de l'horreur et de la haine. Oui, chers amis, face à ce triste bégaiement de l'histoire, je suis empli d'incompréhension. Ce que je comprends en revanche, c'est l'inquiétude de nos compatriotes de confession juive. Ce que je comprends, c'est l'inquiétude de parents pour la sécurité de leurs enfants, l'inquiétude de nos concitoyens pour la sécurité de leur famille et pour leur propre sécurité. Je comprends cette inquiétude car elle ne repose pas sur un fantasme, c'est un fait. Les actes antisémites commis dans notre pays ont augmenté mois après mois l'année passée. Et les crimes odieux commis en mars dernier, loin de mettre un terme aux manifestations de haine, n'ont fait que les renforcer. Pour autant, je suis aussi, chers amis, empli d'espoir. Empli d'espoir lorsque je pense à ce moment de la campagne présidentielle pendant laquelle tous les Français se sont réunis autour des victimes de Toulouse, faisant bloc face à nos ennemis. Empli d'espoir lorsque j'entends le président de la République ériger la protection des Juifs de France en cause nationale. Empli d'espoir lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur affirmer que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sera intraitable. Empli d'espoir lorsque je vous vois tous ici devant moi dans la maison des représentants de la nation. Oui, je suis rempli d'espoir car je sais que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre l'antisémitisme. Nous le ferons pas simplement pour nos compatriotes juifs, nous le ferons pour la République et pour la France. Nous le savons, l'antisémitisme n'avance que là où la République recule. L'antisémitisme ne règne que lorsque la République abdique. Ce n'est pas un hasard. Si en 1940, le régime de Vichy a décidé de mener au moment même où il a instauré un statut des Juifs, une lutte acharnée contre les écoles normales d'instituteurs, contre les syndicats et tout ce qui faisait la République. De même, ce n'est pas un hasard si le fanatique qui a récemment assassiné de jeunes enfants juifs avait quelques jours auparavant tué froidement deux de nos soldats au seul motif qu'ils s'étaient engagés à défendre leur pays et ses valeurs. A l'inverse, notre histoire nous enseigne lorsque la République est forte, l'antisémitisme est faible. Je pense, et dans cette maison, comment ne pas évoquer ce souvenir historique à la Révolution française qui a consacré le principe selon lequel nul ne peut être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette même Révolution française, dont le rabbin de Nîmes, lors d'un service célébré dans sa synagogue à l'été 1889, a dit « C'est notre sortie d'Egypte, c'est notre Pâques moderne ». Je pense aussi à l'affaire Dreyfus, puisque je parle de notre histoire. Il y a son rôle fondateur dans l'histoire républicaine. Cette affaire, c'est une exception française, non pas en raison de l'antisémitisme virulent dont elle est le symptôme et qui régnait hélas alors partout en Europe. L'exception française, c'est que le destin de ce jeune capitaine est devenu le destin de notre pays. Que l'affrontement des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards a redessiné notre paysage politique et a redessiné notre histoire. Et qu'après douze années d'une lutte acharnée, le droit et la République ont enfin triomphé. Depuis ce jour, nous le savons, là où est la République, là où elle triomphe, l'antisémitisme périt. Au fond, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat pour la France. Parce que, lorsqu'une composante de notre pays est touchée, c'est notre pays qui vacille. Les Juifs de France portent en eux, comme chacune des familles de notre patrie, un fragment de notre histoire et de notre identité. C'est pour cette raison que tout acte antisémite commis sur notre territoire est un acte anti-français. Que tout meurtre antisémite est un meurtre anti-français. Et parce que c'est la communauté française qui est aujourd'hui meurtrie dans l'une de ses composantes, c'est à la communauté française de combattre dans l'unité l'antisémitisme. Combattre l'antisémitisme. C'est d'abord, et ça vient d'être rappelé, le dénoncer sous toutes ses formes, quel que soit son visage. On le sait, l'antisémitisme ne cesse de s'adapter pour mieux séduire. Il s'est mis au parfum de l'époque, il tchate sur Internet, il tweet sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à aller sur Facebook pour recruter de nouvelles têtes. Oui, l'antisémitisme a muté. Cette conférence aujourd'hui nous permet d'encerner un peu mieux le visage. A l'antisémitisme des années 30 a succédé un antisémitisme nourri de fondamentalismes religieux. Un terrorisme, celui-là même qui a sauvagement assassiné des enfants sur notre territoire. Un antisémitisme qui dévoie une religion que tant de nos compatriotes pratiquent dans la paix et dans le respect. Les mots ont un sens. L'islam est une grande religion et l'islamisme une grande profanation parce qu'il bafoue les valeurs et les principes de l'islam. Parce qu'il bafoue les valeurs de millions de français qui ne se sont jamais reconnus dans l'islamisme et qui ne s'y reconnaîtront jamais. jamais. Ces musulmans de France ces musulmans de France ces héritiers de l'islam des lumières ces millions de nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui d'être stigmatisés et d'être assimilés à tout ce qu'ils exècrent. L'enjeu pour notre pays n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la république. Des millions de français l'ont déjà prouvé et cela depuis si longtemps. Je le dis ici. Affirmer l'inverse c'est faire le jeu des islamistes. c'est abandonner des millions de nos concitoyens qui croient en leur religion et qui aiment leur pays. L'enjeu pour la république c'est au contraire d'affirmer aujourd'hui haut et fort que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme et avec cet antisémitisme qui en est le fruit. Mais à côté de cet antisémitisme nourri de fondamentalismes religieux il existe aussi un autre antisémitisme. Un antisémitisme qui au lieu de marcher au grand jour avance tapis dans l'ombre. Un antisémitisme qui n'assume pas son nom et préfère se cacher derrière un apparent antisionisme un discours plein de fureur et d'amalgame qui ouvre la porte à tant de haine et tant de violence. à la plasticité de l'antisémitisme doit répondre aujourd'hui l'intransigeance de la République. Tous les pouvoirs publics sont d'ores et déjà mobilisés. Le gouvernement présentera prochainement un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. On ne peut que s'en féliciter. Le Parlement ici même dans cette maison de la loi je suis désolé que monsieur Jakubowicz ait eu l'occasion de partir mais je ne fais pas d'opposition entre l'éducation et la loi. La loi c'est la règle de vie commune. La loi c'est l'affirmation de ce qui nous fait faire société commune. La loi ce n'est pas simplement la sanction. La loi c'est ce qui permet à chacune et chacun de faire la différence entre l'espace privé de sa vie et l'espace public qui doit nous rassembler. et la loi qu'elle est belle la loi lorsqu'elle est votée lorsqu'elle est partagée et lorsqu'elle est respectée. Et le Parlement veillera à ce que ses engagements soient remplis et à ce que tout soit fait pour que la sécurité de nos compatriotes soit pleinement assurée. Comme chacun des députés de la nation soyez certains que j'y veillerai personnellement car ce combat est au cœur de mon mandat car ce combat est au cœur de ma vie et le fait que je sois né en Tunisie y est peut-être pour quelque chose. Je l'ai dit le jour de mon élection en tant que président de l'Assemblée nationale je le redis aujourd'hui devant vous la défense et la promotion des valeurs républicaines tel est mon projet. A ce titre la lutte contre l'antisémitisme et le racisme a été et sera toujours pour moi une priorité. Comment combattre l'antisémitisme ? Combattre l'antisémitisme c'est d'abord ne pas le sous-estimer c'est refuser de passer sous silence la moindre de ses manifestations c'est dénoncer fermement toutes ses formes d'expression. à ce titre je souhaite saluer ici le remarquable travail que tu as accompli cher Samy ainsi que le travail accompli par les conseils des communautés juives et le bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Combattre l'antisémitisme c'est aussi ne jamais l'excuser nul motif politique religieux ou sociologique ne saurait justifier ou même atténuer la violence d'un acte antisémite. Combattre l'antisémitisme c'est le combat sur tous les fronts quel que soit le lieu où il a choisi de s'exprimer nous le savons notre tâche ne sera pas simple en particulier lorsqu'il se répand sur internet depuis des sites basés à l'étranger. Combattre l'antisémitisme c'est veiller à ce que les horreurs du passé ne tombent pas dans l'oubli. C'est continuer à remplir notre devoir d'éducation et de mémoire. C'est mettre l'histoire au service de l'avenir. Certes l'histoire ne se répète jamais tout à fait. Cependant elle nous enseigne que même l'inimaginable est envisageable. Que ce que l'homme peut faire à l'homme peut faire à l'homme n'a pas de limite et que toute compromission vis-à-vis de l'intolérance engage notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective. Combattre l'antisémitisme c'est refuser de voir le peuple français se diviser au nom de guerres qui ne sont pas les siennes. C'est refuser que le conflit israélo-palestinien devienne un produit d'importation. C'est refuser de lire l'antisémitisme comme un acte de rébellion. Enfin combattre l'antisémitisme c'est renforcer le sentiment d'appartenance à notre nation car qu'on se le dise rien ne sera jamais plus efficace pour combattre les forces de l'ombre que l'amour de la France et que la foi inébranlable de nos concitoyens en la puissance de ses principes. Voilà tout simplement chers amis les batailles qui nous appellent voilà les combats que nous allons mener et que nous menons. Nous le ferons pour l'unité de notre pays et l'avenir de nos enfants. Nous le ferons pour que tous les juifs de France puissent pleinement vivre leur identité. je tiens ici à le dire solennellement. Oui l'identité des juifs de France sera pleinement préservée. Non pas simplement parce que la communauté juive de France est la plus grande communauté juive d'Europe. Non pas simplement parce que la communauté juive de France est la troisième communauté juive du monde. Mais parce que sans cette part d'identité juive sans cette part de son passé de son présent de son avenir la France ne peut pas être grande. Merci de votre attention. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Je tiens à remercier monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur Claude Bartholone. Je tiens à remercier son cabinet tout son staff qui nous ont permis d'organiser cette réunion aujourd'hui. Je tiens à remercier Michel Zerbib et puis tous les intervenants qui ont répondu à son invitation. Et ce que je voudrais aussi c'est si tu me permets Claude de t'offrir un tableau qui est le premier prix du bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Ça s'appelle le prix Vigilance. C'est un tableau qui a été peint par une artiste qui expose actuellement au Sénat. Donc c'est pas tellement loin d'ici. Nous sommes liés. qui a été au Sénat. Merci. Merci. Merci.